Ok, go ahead, and then madame. Hi, I'm coming from Israel, from Idiota Harunot Yusri. Une question d'Israël. En général, les artistes en Égypte boycottent Israël. Je suis très heureux que vous ayez décidé de présenter votre film en Israël. Est-ce que vous avez peur des conséquences de cette décision ? Et que pensez-vous de l'avenir de notre traité de paix ? Je ne savais pas qu'on avait vendu le film en Israël. Je ne savais pas que ça a été vendu. J'essaie pas d'éviter la question, mais si vous voulez savoir ce que je pense de cette question, non, je ne veux pas que le film soit vendu en Israël. Pas tant qu'Israël traite les Palestiniens de cette façon. Désolé. Moi, je suis pour la paix avec Israël. Je suis... Il y a de merveilleux réalisateurs en Israël qui sont mes amis. Amos Gitaï, par exemple. Nous sommes amis. Mais je ne pense pas que c'est à moi de décider si le film doit être vendu ou présenté en Israël. Il y sera, je crois, mais ce n'est pas ma décision. Pourquoi vous avez applaudi lorsque j'ai dit cela ? Je ne crois pas que... Je suis désolé. Je ne suis pas quelqu'un... J'ai répondu à cette question parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Mais je ne pense pas que cette question ait quoi que ce soit à voir avec ce film ou avec ce qui se passe actuellement en Égypte. Et si vous voulez une réponse directe, très claire, nette, qui n'a rien à voir avec quelque pression que ce soit, je vous dirais qu'à mon sens, en cette époque où les Égyptiens tentent de faire leur premier pas vers la libération de leur propre régime, de l'oppression et du pouvoir militaire, Je ne pense pas qu'Israël soit un allié de cette libération en ce moment même. Ça, c'est mon point de vue personnel. Merci. Excusez-moi. Au début, on a applaudi parce que je suis parmi les gens qui s'en applaudis parce que vous n'avez pas essayé de tourner la réponse de la question. Vous avez répondu directement. Vous avez répondu directement.